Récent quart de finaliste de la dernière édition des Championnats de France Amateurs Un garçon qui s'entraîne au Racing Club de Florentges On est reparti donc pour une première reprise On hâte de voir un autre Français On l'a dit, il y aura des Français à peu près dans quasi toutes les demi-finales aujourd'hui Georges Benic met le cul-mian Encore on sent la puissance de l'Indien dans ses coups Attention à Benic de ne pas rentrer dans ce jeu-là Pour tout vous expliquer, on est bien sûr dans une sorte de bulle sanitaire ici au West Hotel de la Chapelle-sur-Herthe C'est-à-dire que tout le monde dort dans le même hôtel, on mange à la même table On a l'occasion de passer toutes nos journées tous ensemble Et c'est vrai que ce qui intrigue énormément les gens ici, on peut le dire, dans le côté coulisses C'est l'heure à laquelle les Indiens se réveillent le matin et commencent à travailler Tout le monde en parle au petit-déjeuner le matin C'est vrai qu'ils ont une façon de vivre peut-être différente de la nôtre Et puis voilà, ça leur réussit bien, s'ils sont bien comme ça, voilà Et c'est ça qui est intéressant, on a l'impression d'être au carrefour de la boxe mondiale C'est une chance et un privilège de pouvoir vivre ça un petit peu de l'intérieur On vous ramènera quelques petites anecdotes qu'on a glanées auprès des Américains cet après-midi Belles histoires à vous raconter Avec qui pour rejoindre Samuel Kisto Uri demain en finale dans cette catégorie des moins de 57 kg George Benic, Melkumin, superbe carrière en jeune, double champion de France cadet, titre en junior Luc qui a intégré l'INSEP et le pôle France depuis septembre dernier Et dont l'idole de jeunesse n'est autre que Gennady Golovkin Champion WVA, WVC, IBF chez les moyens J'avance et je mets des coups comme lui, nous disait et racontait à Georges Benic, Melkumin à la presse quotidienne régionale avant le début de ce tournoi C'est bien, c'est ce qu'il a fait avec le bras avant, on l'a vu, derrière l'enchaînement même si ça n'a pas touché systématiquement On voit l'Indien qui gêne bien avec son bras avant, qui est pourtant en bas, son bras avant il part d'en bas mais... Il gêne Benic pour l'instant pour rentrer à l'intérieur et voilà il s'est fait à voir en rentrant Benic il faut avoir une belle vision On rappellera que l'objectif de Benic Melkumin est davantage sur les JO 2024 Du fait aussi également de son jeune âge On l'a dit parmi les français il y en a certains bien sûr qui vont essayer d'aller gagner leur ticket pour Tokyo et d'autres qui seront concentrés sur l'objectif des Jeux Olympiques à la maison ça s'approche, on est maintenant à 4 ans, 4 ans de cette échéance donc du coup la préparation a commencé même si les précédents JO n'ont pas encore eu lieu on est rentrés en Olympiade en tout cas pour ceux qui visent les Jeux Olympiques parisiens Votre débrief de cette première reprise Elias ? On a Benic qui essaye de trouver sa distance, il ne l'a pas encore trouvé exactement il faut qu'il arrive à bien travailler et être efficace dans ses séries, dans ses enchaînements et puis face à lui donc un Indien qui est beaucoup plus expérimenté c'est sûr et donc il est un peu plus en place, un peu plus serein donc à Benic de vraiment régler cette problématique ce bras avant de l'Indien qui est en bas et qui perturbe et puis cette puissance-là à lui d'être plus intelligent Exactement, on le voit en tout cas dans son coin bien sûr en pleine discussion avec son coin du côté, on l'a vu, de cet Indien Kavindersik Bicht on a vu que c'était plutôt, c'était plutôt comment dirais-je on n'a pas eu besoin d'échanger beaucoup beaucoup de mots Le bras avant en effet qui fait beaucoup de mal, comme vous le disiez qui part d'en bas pour venir en haut est-ce que ce côté peu académique peut justement gêner Benic Melkumian ? Oui peut-être, mais bon après l'Indien est aussi très explosif sur ce bras avant donc c'est assez difficile de le capter et dès qu'il se jette sur lui, il envoie le bras arrière en ligne aussi donc il faut faire attention Intéressant, intéressant ces boxeurs indiens on peut le dire, qu'on découvre un petit peu quand même depuis hier on a dit Kevin Derbysht qui a bien a dû subir lui aussi le lockdown du côté de l'Inde pendant 21 jours ce qui lui a permis de se vider la tête à côté de la boxe il a même participé à des campagnes de sensibilisation pour inciter les Indiens à rester chez eux il a quand même forcément continué à s'entraîner à mesure de deux fois par jour très spartiate bien sûr c'est pas parce qu'on a du temps libre ou qu'on est enfermé en tout cas qu'il faut arrêter de travailler c'est l'exemple donné par Kevin Derbysht il y a toujours quelque chose à faire, qu'on ait l'espace ou pas on peut trouver un exercice ou s'adapter en fonction de la situation et ça les boxeurs savent très bien le faire oh oui, la besogne il faut éviter de prendre des coups là il encaisse, il encaisse encore une fois dans cette deuxième reprise c'est vrai qu'il se travaille la bras avant mais derrière regardez l'Indien qui est un petit peu plus mobile aussi également sur ce ring merci le diplôme le diplôme le diplôme Allez, c'est bien ce qu'il fait avec ce crochet du gauche. Il faut enchaîner derrière et essayer de lui asséner une série. Allez, fin de cette deuxième reprise. Est-ce que vous avez le sentiment Elias ? Encore une fois, c'est un sentiment, ce n'est pas le jugement final et définitif. Est-ce que vous avez le sentiment que ce Kabinder Bicht est en train de jouer un sale tour, justement à Benic Melcumian ? Oui, écoutez, je pense qu'il a pris l'avantage quand même dans ce combat. Maintenant, comme pour Selim, Benic est en formation. Il a besoin de matchs de référence comme celui-ci et ça ne peut être que bénéfique pour lui pour la suite. Maintenant, rien n'est fait. On ne sait pas vraiment la vision des arbitres. Peut-être que leur vision sera différente de celle qu'on vous propose. Et puis, il reste toujours la troisième reprise. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, à lui de faire la différence. A lui de faire la différence, bien évidemment. On l'a vu, hier, on a pu être surpris parfois par certaines décisions prises. Alors qu'on ne va bien évidemment pas contester. Mais tout devrait se jouer, tout pourrait se jouer en tout cas sur cette troisième et dernière reprise. Et c'est d'ailleurs parti, là, à l'instant. Allez, on veut voir un Benic Melcumian conquérant, efficace. Elle est déstabilisée, on l'a vu sur cette droite portée par l'Indien. Attention à ce crochet-là encore une fois qu'il touche. Pique à l'orgueil sans doute, Benic. Il n'arrive toujours pas à trouver sa bonne distance. Il touche sur un coup, mais dès qu'il va enchaîner une série, après, c'est plus compliqué tout de suite. Il y a un bravo qui rentre, c'est bien fait. Il va être compté, il va être compté Benic Melcumian, mais ça a l'air d'aller. Ça devrait pouvoir continuer. Bonne nouvelle pour le Français. C'est vrai qu'il a encaissé de gros coups, notamment lors de la deuxième reprise. Encore ce crochet du gauche-là qui va être touché à la pommette. Ça va être un gros client, cet Indien, en tout cas, s'il arrive à passer ce tour-là. On adorerait voir une finale franco-française demain dans cette catégorie des moins de 57. On attendra la décision des juges dans quelques instants. 1 minute 18 pour Benic. Essayer de les aider, justement, à prendre la bonne décision, leur donner les bons repères. C'est pas mal sur cet enchaînement. Énorme impact à chaque coup mis, en tout cas, par cet Indien. Benic se démonte pas, il y va quand même, donc c'est bien, il se laisse pas faire. Bel exemple de pugnacité, en tout cas, de la part de Benic Melcumian. Attention à ce crochet. Oh, le crochet du gauche, là, à nouveau. Travail avec son bras avant. Essayer de trouver la brèche. Et les dix dernières secondes de ce combat. Et ce sera terminé, justement, pour cette deuxième demi-finale. On va y connaître dans quelques instants. Qui sera le prochain adversaire demain de Samuel Kistoury. Est-ce qu'il s'agira de Bicht ou de Melcumian ? Est-ce qu'on aura une finale franco-française ou est-ce qu'on aura, eh bien, un duel franco-indien demain ? Réponse dans quelques instants. Et bien, ce sera, eh bien, Kevin Dersic, Bicht, qui ira se qualifier pour cette finale et qui retrouvera le français Samuel Kistoury demain. Décision logique, Elias, au vu de ce qu'on vient de voir sur Sportmag. Oui, oui, décision logique. Et puis voilà, ça va faire un très beau combat contre Samuel Demain, puisque l'Indien n'a pas forcément la même boxe, mais il est assez puissant aussi. Et ça va être un beau duel face à Samuel. Et on espère que le français saura remporter cette opposition. C'est super.